Expérience Lab Expérience Lab, c'est le User Lab de la Hals East West, qui est rattaché à l'Université de Nantes, au plein cœur du quartier de la création. Notre User Lab est dédié à l'étude du comportement des utilisateurs de produits ou de services. Pour ça, on dispose d'un plateau expérimental constitué de plusieurs salles, des salles dédiées comme le cube immersif ou la salle XL, et des salles polyvalentes pour faire des focus groupes ou des expérimentations sur mesure. On a de la chance d'avoir cette nouvelle plateforme, qui est en plus logée dans un bâtiment interdisciplinaire, donc l'objectif c'est d'avoir une plateforme expérimentale qui soit accessible pour pouvoir réaliser des études utilisateurs en utilisant le matériel et les ressources qui sont mises à disposition par la plateforme. On a une bonne expertise scientifique en oculométrie, donc il y a pas mal d'équipements qui sont liés à l'oculométrie, donc à la mesure du regard de l'utilisateur. On s'intéresse aussi à tout ce qui est mesures physiologiques et de comportement, donc on a différents capteurs qui permettent de savoir quel est le rythme cardiaque, le fonctionnement des ondes cérébrales, etc. On peut aussi étudier le comportement plus généralement, en sachant comment la personne se déplace, quels sont les mouvements qu'elle fait, ce qui nous permet d'avoir une meilleure mesure de son comportement. Récemment, on a vu se développer pas mal de technologies comme la réalité virtuelle, donc on est équipé d'un certain nombre d'équipements de réalité virtuelle et de réalité augmentée et mixte, dans lesquels on peut mesurer des choses, le comportement des personnes, ce qui se passe avec les objets, toutes les interactions qu'on peut avoir avec ces mondes virtuels. On a aussi en appui avec nous la cellule de capacité SAS, qui nous aide à la fois pour recruter un grand panel de participants et pouvoir les recruter très facilement. Ils nous aident aussi à développer des outils, ça nous donne fort de frappe d'ingénierie. Et pour le reste, effectivement, nous, chercheurs et scientifiques, on peut apporter de l'aide à la fois sur les méthodes de l'huile expérimentale et sur les méthodes d'analyse, notamment en utilisant par exemple l'intelligence artificielle. Au XPLAB, on travaille sur l'expérience numérique, mais pas seulement, on s'intéresse aussi à d'autres filières, notamment celles qui concernent les spécialités intelligentes du territoire. Ça peut être l'expérience consommateur, que ce soit pour des produits manufacturés ou pour des produits alimentaires. L'expérience, ça concerne aussi des questions de santé, du parcours patient, l'expérience du praticien de santé. Ça peut concerner aussi des questions de gestion du stress face à des situations inattendues. Et puis, bien sûr, l'industrie du futur, comment on rend la coopération intelligence artificielle humaine acceptable. Mais ça concerne aussi des artefacts physiques, des robots, des cobots qui peuvent être très utiles, soit pour la gestion des TMS, soit pour une société plus inclusive en aidant des handicapés. Donc tout ça, ça pose des questions d'usage où l'expérience est au cœur du problème. Sur ces questions d'industrie du futur et robotique, on travaille main dans la main avec le labo voisin dans l'ALSIS, le Manufacturing Lab. Le XP Lab est donc une formidable plateforme de médiation, recherche, formation, innovation pour les acteurs du monde socio-économique qui souhaitent approfondir ces questions d'expérience, surtout une époque où on parle beaucoup d'objectifs de développement durable. Ces objectifs, on peut les voir comme des contraintes via la question d'expérience, aussi travailler pour que ça devienne quelque chose de désirable. ... ... ... Sous-titrage ST' 501